Les intentions dans Tout Dark, c'était de créer une musique de jeu vidéo, donc certes de la musique, mais de la musique de jeu. Donc pour le joueur, faire en sorte que le joueur puisse ressentir, en l'occurrence dans un jeu comme Tout Dark, toute l'angoisse, tout le stress, tout le côté glauque des situations, faire une musique interactive qui va être dynamique, qui va évoluer selon les choix du joueur, utiliser tous les moyens possibles pour faire en sorte que le joueur soit dans une totale immersion. À mon sens, on n'est pas dans un jeu d'horreur typique. On n'a pas des jumpscares, on n'a pas forcément tous les codes du jeu ou du film d'horreur. Il y en a un petit peu, mais pas forcément. C'est un univers tellement, c'est gloomy wood, c'est une ville tellement, tellement sombre, tellement dégueulasse, que du coup, c'est génial pour créer la musique. Je peux partir vraiment dans des styles très différents. Il n'y a pas vraiment de limite. Quand on arrive dans le niveau 4, on arrive chez des espèces de bouchers sanguinaires qui cuisinent les enfants, qui les découpent, qui les cuisinent, qui les mangent, qui font des ragoûts avec. C'est totalement horrible. Et là, quand je travaille sur la musique, j'arrive un moment sur un banquet où ils sont en train de bouffer de façon très, très, très sale. Et je me dis, bon, première idée, c'est de partir sur quelque chose de film d'horreur, des clusters de cordes, des trémolos, des trucs très, très dissonants, très dans l'aigu. On est vraiment dans les codes du film d'horreur pur parce que ce qui se passe est horrible. Puis là, je me dis, ben non, c'est super, super attendu. Peut-être qu'il faudrait essayer autre chose, changer de point de vue et pour vraiment surprendre le joueur et se mettre à la place de Smith qui débarque et qui voit ça, peut-être qu'il faudrait que je me mette du point de vue débouché. Pour eux, c'est la fête. Pour eux, ils passent un bon moment, ils vont bouffer des gamins. C'est comme un bon dimanche en famille, quoi. Tout va bien. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et là, l'idée d'un tango me vient. Avec toujours ce timbre d'instrument qui finalement met mal à l'aise, un instrument qui est, voilà, argentin qui n'a rien à voir avec la choucroute, c'est le cas de le dire. Il est là pour déranger un peu et il perturbe un peu. Et je pense que c'est totalement propos de cette drôle de maison où on fait des drôles de trucs. Chaque boss a une personnalité très marquée. Je pense au premier niveau, tout de suite, c'est un clown. Et là, dans ma musique, forcément, il va y avoir une couleur du cirque, il va y avoir des fantaisies. Pour le docteur qui fait des expériences sur les enfants, là, je vais facilement, pour le coup, dans les codes du film d'horreur. Je ne peux pas me ranger dans un style. Je ne peux même pas dire que c'est vraiment de la musique d'horreur. On va vraiment être dans une musique de tout dark, j'ai envie de dire. Je ne saurais pas comment la classer autrement. La rencontre avec Fred Reynal, forcément, c'était quelque chose parce que moi-même, j'étais joueur et puis j'adorais LBA. J'ai joué quand j'avais 16 ans sur PlayStation 1. Ça fait des années que je bosse avec Thierry, Thierry Platon. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit, voilà, on fait un jeu avec Fred. On aimerait que tu fasses la musique, du moins qu'on fasse l'essai. Et là, je me dis, waouh, quand même, Fred Reynal, voilà. Forcément, j'ai été honnête. Je lui dis, voilà, tu es un fan devant toi. Puis là, on s'est vus, on a parlé du jeu. Tout de suite, ça m'a inspiré. C'est quelqu'un de super passionné. C'est très communicatif. Donc, quand tu es rentré chez moi, j'ai commencé à composer les premiers thèmes. Et là, j'ai trouvé le thème qui est resté, le thème du jeu. Je lui envoie, moi, il est convaincu. Ça lui plaît beaucoup. Il écoute 50 000 fois. Il me dit, écoute Sam, je ne m'en lasse pas. Donc, ce sera le thème du jeu. Et à partir de là, voilà, j'ai gagné sa confiance et c'est quelqu'un qui laisse vraiment place à la créativité. J'ai pu, à partir de là, bosser vraiment comme je l'entendais, me sentir auteur, quoi. On a fait appel à un orchestre symphonique parce que j'ai des lignes de violon qui sont très jouées, les gâteaux, avec des glissandos et compagnie. Et ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas interpréter avec des machines. Ça ne marche pas. La deuxième raison qui n'est pas des moindres, c'est qu'on a une plus-value hallucinante. On gagne une vie et ça devient de l'organique. Quand on a une machine qui va interpréter 50 pistes mécaniquement et quand d'un coup, on a 50 musiciens qui jouent tous ensemble à l'unisson, chacun y met de son âme. Forcément, à l'arrivée, il n'y a plus rien à voir, quoi. Un message pour le joueur. Déjà, lui dire qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup pensé à lui. Chaque jour, chaque heure, chaque minute et qu'on l'aime, le joueur. Et que tout ce travail est là pour lui offrir une expérience unique, je l'espère. Et j'espère qu'il aura autant de plaisir à jouer, à écouter, à ressentir que nous avons eu à concevoir, à créer, à dessiner, à coder, à programmer, à composer, à créer le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...